Je passe la parole à Liban Amr, mais ce n'est pas grave, on aura l'occasion dans le débat de répondre à certains points. Ali, tu dois avoir un micro. Vous m'entendez ? Bien. Bien. Bonjour. Mon intervention est un témoignage et une réflexion sur le processus électoral tunisien à travers une pratique en tant qu'acteur de premier plan de l'Elie France 1. Comme on vous l'a dit, j'étais ancien président de cette instance. Mais surtout, je ne veux pas me positionner en tant qu'observateur extérieur, neutre. Moi, je suis un acteur et un acteur engagé, que ce soit pour le passé, à l'Elie France 1, ou au sein du comité de défense des libertés en Tunisie, au sein de la plateforme. Et cette réflexion, ce que je souhaite, bien sûr, dans tout témoignage, il y a un aspect subjectif. Donc je l'assure. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il soit contredit et qu'il soit critiqué éventuellement. J'ai essayé aussi, dans ma réflexion, bien sûr, d'avoir... Je suis de formation historienne, donc tout bilan doit avoir un regard critique sur l'expérience du passé. Mais je suis quelqu'un qui refuse toutes les stratégies de rupture avec le passé. Il n'y a pas d'année zéro. Il y a toujours une continuité, même quand elle est mauvaise. Donc, et je préciserai ma pensée sur quelques exemples. Donc je vais aborder le processus électoral, bien sûr, de façon un peu sélective, puisque je vais parler de la circonscription que je connais le mieux. C'est celle de IRI, France 1, ou France 1, c'est-à-dire la France du Nord. Vous savez très bien que le processus électoral en Tunisie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ne peut être analysé et examiné qu'en lien avec les rapports de force politiques, des enjeux et des calculs des uns et des autres. Je n'ai que quatre exemples rapides. Ça a commencé par la relation avec l'ancienne IZI et les anciennes IRI. Vous savez très bien que l'ancienne IRI a supervisé un processus électoral qui, le 23 octobre ou le 24 octobre, tout le monde, dans les cinq continents, disait qu'il était réussi. Que c'était quelque chose, donc, c'est-à-dire qui représentait une nouveauté dans la Tunisie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, après 55 ans de manipulation des élections, on a eu des élections qui ont réussi. Bien sûr, la réussite n'est jamais totale ni parfaite. Il y a des ratés, il y a des choses, c'est-à-dire qu'il faut revoir. Mais, au moins, personne, à ma connaissance, n'a contesté les résultats des élections, ni le processus, dans son déroulement. C'était même une période d'extase. Il suffisait de voir le fil qu'on a passé ici. On était tous dans une logique, à mon avis, un petit peu en second degré. Donc, ça a commencé avec l'ISI. On a mis en cause son président. On a mis en cause un certain nombre de ses membres. Et on a tout fait pour que les préconisations qui ont été présentées, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, ne soient pas appliquées. Pour nous citer qu'un exemple, j'ai participé personnellement, au mois de février, à la présentation du rapport général de l'ISI. A l'époque, le nouveau gouvernement, c'est-à-dire les trois présidents, qui étaient au palais des congrès à Tunis, ils ont dit, l'ISI a fait du bon travail, donc ce qu'on va faire, on va la renouveler et lui donner la possibilité pour qu'elle prépare les élections dans la tranquillité. C'était des paroles en l'air. Rien n'a été appliqué. Et on a tout fait pour que l'ancienne ISI soit étouffée petit à petit jusqu'au moment où elle disparaisse. Deuxième aspect, nous avons voté une loi organique pour l'actuelle ISI le 12 décembre 2012. Après des tractations, après des... Donc je vous passe le détail sur ce qui s'est passé, avec toutes les surenchères qu'il y avait. Et on a fini par adopter une loi organique, qui est pour le moins assez contradictoire sur un certain nombre d'aspects, et surtout a donné lieu à une instance qui a été choisie, qu'on le veuille ou pas, sur la base des équilibres politiques. Et pour arriver, donc de notre façon à une solution, dont les limites allaient apparaître par la suite. La loi organique adoptée en décembre 2012 est rentrée en activité en février 2014. C'est-à-dire qu'il nous faut plus d'un an pour choisir neuf membres marins au sein de l'Élysée. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue ces aspects-là quand on raisonne politique à l'Amos-Tahoublet. Troisième aspect, c'est le choix des membres de l'ISI et des IRI. Ensuite, cette logique politique a prévalu dans les choix qui ont été faits, aussi dans le choix des instances régionales. Et je m'arrête là, puisque je suis mal placé pour porter un jugement, puisque moi-même j'étais candidat et je n'ai pas été retenu. Donc ça, c'est un autre chapitre. Assez rapidement, parce que je pense qu'il faut qu'on sache de quoi on parle, les Tunisiens à l'étranger, nous sommes 1.223.000. Et la France représente 8.668, c'est-à-dire 54% de cette population. Le Tunisien de France 1, c'est entre 340.000 et 350.000. Et c'est la configuration suivante, c'est-à-dire l'ISI France 1. Ce sont les Tunisiens inscrits au Consulat Général de Paris, à peu près 190.000 Tunisiens. Le Consulat de Pantin, 130.000. Et le Consulat de Strasbourg, 25.000. Donc cette configuration administrative, c'est elle qui a déterminé le choix de France 1. Je ne vous parle pas de France 2, qui est la partie sud de la France, et qui est le Consulat de Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nice. Dans cette configuration générale, j'ai des détails, je pense que ce n'est pas le lieu, mais dans le débat, je pourrais apporter quelques éclairages. Il faut savoir que quand l'ISI France 1, en 2011, est arrivé, on n'avait aucune idée précise sur le corps électoral. On savait que les élections étaient manipulées par le régime de Ben Ali, et j'irai même plus loin, qu'elles étaient manipulées aussi par le régime pendant la période de Bourguiba. Donc de toute façon, on a pris l'habitude d'avoir des élections tranquilles. Donc à partir de là, il fallait démarrer de nouveau. On a trouvé des traces, en tant qu'ISI, on a trouvé des listes de répartition des électeurs, mais elles n'avaient aucune fiabilité. Donc de fait, on a démarré de nouveau. Donc, pour faire bref, mais je pense que le président de l'ISI France 1 nous dira tout à l'heure comment ils vont procéder pour estimer le corps électoral en France. Mais l'ISI France 1 avait estimé que ce corps électoral était d'environ 170 000 personnes, c'est-à-dire tous les timidiens de la circonscription de plus de 18 ans. Et ces 170 000, bien sûr, il y avait d'autres hypothèses pour parler de 190 000, mais on est dans cette fourchette entre 170 et 190 000. Les inscrits volontaires n'étaient que 58 275, en 2011. 58 275. Les votants en 2011, 68 439. Donc, c'est-à-dire la participation au niveau de France 1 était de 39%, on va dire, pour simplifier, 40%. Je pourrais vous donner d'autres davantage, mais je vais là me pencher immédiatement sur le bilan de France 1, tel que le personnage que je l'ai vécu. Et puis, surtout, je ne vais pas m'attarder sur le bilan, c'est quels sont les enseignements qui, aujourd'hui, nous devons tirer pour réussir le futur processus électoral. Sur le bilan, j'ai une proposition à vous faire. Tous ceux qui sont intéressés par le bilan de l'ISI France 1 peuvent, à l'accueil, c'est-à-dire sur la table de la plateforme, laisser leurs coordonnées de l'adresse mail. Et on leur envoie, donc, ce rapport, comme ça, et pour en prendre connaissance en détail de ce qui a été fait en 2011. Moi, je ne donne que quelques orientations. Déjà, dès le démarrage, l'ISI France 1 s'est trouvé devant un vaste chantier. Établir des listes électorales fiables, informer sur les élections et les modalités de leur déroulement, conquérir la confiance des citoyens tunisiens et leur donner une vision de l'action politique différente de celle qui a été pratiquée jusqu'alors. En dépit des difficultés, des ratés, des imperfections, nous pensons, et je pense que le challenge a été gagné. On peut, je suis prêt à entendre toutes les critiques sur les dysfonctionnements, les insuffisances, etc. Pour la première fois, 68 000 Tunisiens participent à un processus électoral, alors que j'ai pu découvrir, accidentellement, que lors des élections de 2009, il y avait 7 250 personnes qui ont voté. Ça, c'était un chiffre qui était bien sûr caché. On parlait de 84 %, un chiffre officiel, c'est 84 % des Tunisiens à l'étranger qui ont voté pour Ben Ali en 2009. Donc, participation de dizaines de milliers de personnes, donc une élection pluraliste et libre. Mobilisation de centaines de bénévoles pour les inscriptions, la tenue des bureaux de vote et pour travailler dans les commissions et les groupes de travail. Et je dirais même que cette action citoyenne et bénévoles a constitué un des principes aux acquis du processus de 2011. La mobilisation et la fierté du citoyen tunisien de participer à un moment historique ont été plus importants que le choix à faire. Je me rappelle très bien que beaucoup d'électeurs étaient perplexes et s'interrogent sur les vrais enjeux du scrutin. L'Assemblée nationale constituante, c'est vraiment le dernier de leurs soucis, donc majoritairement. Donc à partir de là, on venait parce qu'il fallait un acte qui montre que la situation en 2011 a changé par rapport à 2010 et auparavant. Qu'est-ce qu'on a dit dans le rapport dont je vous ai cité tout à l'heure et je m'arrêterai là ? À la page 3, le rapport de l'EURI, qu'est-ce qu'il dit ? Les acquis et les avancées doivent se poursuivre, les efforts et les améliorations souhaitées en matière de logistique, de communication et d'information, d'organisation, d'autonomie financière, de coordination entre l'instance nationale et les instances régionales, ainsi qu'au niveau de la fiabilité des listes électorales et de l'actualisation régulière de ces listes. Nous avons fait des propositions. Ça, c'est un rapport qui a été rédigé en novembre 2011. Établissement d'une carte d'électeur. On en a bavé avec les inscriptions, on a passé pendant trois mois des inscriptions, à la fin, on n'en pouvait plus des inscriptions. Pour nous dire que le 21-22, le 20-21-22, tous ceux qui viennent avec une carte d'identité peuvent voter. Donc de fait, au moins, on a fait une avancée maintenant, ne votant que les gens inscrits une fois pour plus. On a dit création d'une base unique des données concernant les électeurs. On s'achemine. On a demandé aussi des structures pérennes au niveau national et régional, ayant des moyens et indépendants du pouvoir politique et de l'administration. Là, on est encore loin. Et je le montrerai. Quels sont les axes pour améliorer et approfondir notre pratique ? Pour commencer, et ce n'est pas de la polémique, c'est-à-dire parce que je pense que l'IRI actuelle est confrontée à cette difficulté, impossible, mission impossible, de concevoir une IRI qui va couvrir une zone qui s'étale sur plus de 600 km à temps. Vous savez que la circonscription de France 1 concerne toute l'île de France, le nord de la France, l'est, le centre. Donc, ne m'chirou, hâtel Dijon, on va à l'île, à Strasbourg, en passant par Saint-Nazaire, Nantes et tout. Donc, aujourd'hui, nommer une IRI de 4 personnes, c'est, de mon point de vue, Ahna A14, l'IRI France 1 2011, on n'a pas réussi. En plus, on avait la chance d'avoir au moins 200 bénévoles qui travaillaient dans les différentes commissions avec nous, communication logistique, informatique, etc. L'élan de 2011 n'existe plus en 2014. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Donc, surtout, moi, je suis interrogatif, mais je demande, c'est Mohamed qui nous éclaire là-dessus. J'ai lu hier que pour les inscriptions, elles sont confiées à des éléments de l'administration qui travaillent sous supervision de la façon de l'île. Aujourd'hui, à ma connaissance, en Tunisie, les IRI et les IRI ont recruté des personnes spécialement pour les inscriptions sur les territoires. Donc, aujourd'hui, moi, je m'interroge. Pourquoi pas de recrutement d'agents pour les circonscriptions comme à l'intérieur du pays ? C'est une question. Aujourd'hui, par exemple, les instances régionales à l'intérieur, il y a quatre membres, mais en même temps, on a décidé de les faire accompagner d'un coordinateur, donc, pour l'IRI et d'un responsable administratif et financier. Et on ne voit rien à l'échelle de l'étranger. Pourquoi ? Un des enseignements aussi, donc, de toute façon, à tirer, c'est, dans notre expérience, et ça, c'était un élément négatif, c'est la nécessité d'une décentralisation. On a travaillé beaucoup de façon centralisée et surtout, la nécessité de la création d'instances locales des élections. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut une instance locale au Conseil général de Paris, une instance locale à Pontin, une instance locale à Strasbourg. Autrement, donc, tout se gère à partir de Paris et ça, c'est impossible. Les bureaux de vote, assez rapidement, je pense qu'aujourd'hui, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a nécessité d'une révision de la répartition moins de saturation à Paris et à Pontin. Tous ceux qui ont voté, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé de toute façon, au Conseil général et à Pontin, plus d'équilibre régional. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est quelque chose de fine recommandation. Définir plus de rigueur et de sélection dans le choix des membres des bureaux de vote. C'est impératif. Aujourd'hui, si on veut réellement garantir la transparence des élections. Pour ces personnes, présidents ou assesseurs, etc., davantage d'accompagnement, de formation et de familiarisation avec les supports électoraux, les listes, les PV, les litiges, les rapports avec les observateurs. Donc ça, c'est tout un chantier celui des bureaux de vote. Personnellement, je suis prêt à donner mon expérience là-dedans pour éviter toutes les lacunes, tous les ratages qu'il y a eu concernant les bureaux de vote. Deuxième volet, la relation avec l'administration avec l'administration. Je ne suis pas naïf. Je pense que ces relations sont nécessaires et indispensables. Nous ne sommes pas isolés. Nous travaillons, il y a des représentants donc du pouvoir par un tunisien et à l'étranger, nos interlocuteurs sont les consulats et les ambassades. Par contre, ce qui est à vérifier, ce n'est pas d'établir des relations, c'est l'autonomie des structures électorales par rapport à ces administrations. Ça, c'est le point clé. Troisième point, les relations avec la société civile. Nous, nous avons reconnu en 2011 qu'il y avait une insuffisance du lien avec la société civile. L'IRI ne peut pas travailler seul. C'est une des conclusions à laquelle on est sortis. d'où la nécessité d'un partenariat sur des bases claires avec la société civile. On ne mélange pas les gens, chacun à sa place, la société civile, les observateurs, l'IRI, l'ISI, etc. Et surtout, l'importance du contrôle et de l'observation de la société civile. Je pense que ça, c'est un élément qu'il faut aussi faire valoir. Quatrième point, les relations avec les partis politiques. Là aussi, ils sont nécessaires. L'IRI ne peut pas travailler sans relation avec les partis politiques. sans exclusion aucune. Par contre, ce qui est à surveiller, c'est l'indépendance de cette structure par rapport à tous les partis, sans exception. Et ça, c'est quelque chose. En conclusion, je m'excuse si j'étais un petit peu lent, c'est qu'aujourd'hui, les défis des mois à venir, ils sont pour l'IRI, mais pas seulement. Ils sont aussi pour la société civile et pour tous les partis politiques. Un défi central, c'est restaurer la confiance et l'intérêt pour le processus électoral. Il suffit de juger le taux de participation de notre réunion pour avoir une idée. Il y a un problème de mobilisation dans les citoyens. Donc, quelque chose ferons-nous pour convaincre et amener. Et je dirais que le problème concernant le citoyen, il n'est pas seulement dans l'inscription. il est aussi dans l'intérêt qu'il doit retrouver par rapport aux enjeux qui sont devant nous. On a deux publics cibles à mon avis. Ceux de la province, nous, on l'a constaté. On a été défaillants puisqu'on s'est limité sur la région parisienne. Et les rares déplacements qu'on a faits à partir du septembre ont montré qu'il y a une attente, il y a un intérêt des Tunisiens qui sont éparpillés parce que les Tunisiens ne sont pas seulement dans la région parisienne. ils sont à Nantes, ils sont à Lille, ils sont à Dijon, Tours, etc. Donc, il faut aussi aller les voir. Il faut, donc, les populations cibles, donc, ce sont celles de la province mais aussi les jeunes. Parce qu'on a constaté et je pense que le phénomène s'est aggravé depuis qu'en 2011, la proportion des jeunes qui se sont inscrits était plus faible que la moyenne en général. Donc, aujourd'hui, il y a un travail qui est spécifique en direction des jeunes qui est à l'invée. Il faut aussi se doter d'outils performants pour améliorer l'information et la communication. Ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, je pense que concernant les inscriptions, réussir le processus d'inscription et convaincre les inscrits volontaires de choisir, de ne pas choisir l'abstention. Aujourd'hui, on commettrait une erreur si on se limite à s'adresser seulement aux gens qui ne sont pas inscrits. Le danger, il vient pour les gens qui ne veulent pas s'inscrire, mais aussi ceux qui se sont inscrits en 2011 et qui risquent de ne pas y aller. Quand on regarde la situation générale en Tunisie, on a au moins un citoyen sur deux qui, aujourd'hui, dit que les élections ne m'intéressent pas, je ne sais pas si je vais aller voter. Moi, je suis sûr qu'à l'étranger, la proportion est plus forte. De combien ? On ne peut pas le savoir, mais il y a tout un travail. Il faut aussi une implication de tous les potentiels. C'est, bien sûr, ça va de soi, c'est-à-dire c'est la société civile, c'est les compétences, c'est les citoyens pour réussir ce challenge collectif. Il va de soi, bien sûr, les premiers acteurs, ça va être lyri, donc c'est-à-dire les personnes qu'elle va mobiliser. Améliorer les moyens et les outils de surveillance, nous, on a été, dans notre expérience de 2011, assez démunis sur deux aspects. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on a constaté une chose, c'est que sur deux plans, sur le financement et sur la neutralité des mosquées, on était démunis. Aujourd'hui, la question qui se pose, quels sont les moyens, quels sont les supports que la future instance qui va superviser ces élections va avoir pour veiller sur ce volet-là. On ne se raconte pas d'histoire. Donc, de toute façon, il y avait une inégalité entre les listes, entre les partis politiques. La loi était transgressée dans les mosquées et dans les quartiers populaires. Elle, elle a dit, je fais une balade à Barbès, à Belleville, je vois des affiches qui sont même boulevard Belleville jusqu'à boulevard de la Villette, c'est-à-dire, au moins, il y avait pour 5 000 euros d'affichage qui étaient faits. Aucun moyen de vérification. On ne peut pas le faire. Donc, à partir de là, je pense que l'Élie doit se mettre comme obligation de veiller sur ce volet-là. Sur les mosquées, bien sûr, donc, c'est une question, à mon avis, donc, de toute façon, il suffit d'aller à Couronne pour voir, donc, qu'est-ce qui se fait, donc, de toute façon, pour avoir une idée précise. Surtout, ce qui est, donc, à mon avis, important, c'est mettre en place de la logistique et garantir la sécurité des urnes sur une période assez longue. Il ne faut pas qu'on perde de vue que nous, on n'a eu que 3 jours et on a eu des difficultés. Aujourd'hui, les prochaines élections, c'est 3 fois 3 jours. S'il y a un deuxième tour des présidentielles, c'est 3 fois 3 jours. Comment, en 2 mois, organiser 9 jours d'élection et garder les urnes et la sécurité, donc, de notre façon, du ventre ? C'est une question majeure qui est posée et qui n'est pas simple. Je me demande même si certaines mairies vont accepter de nous accorder, donc, de notre façon, des bureaux et des places pour une période aussi longue et aussi contraignante, c'est-à-dire ce vendredi, samedi, dimanche. Et puis, pour finir, permettre aux citoyens de choisir en connaissance de cause et en disposant des propositions et des programmes des candidats. Ça, c'était absent en 2011. Les gens venaient, je me rappelle, ils venaient s'inscrire et ils nous disaient « Est-ce que comme ce document t'as tel courant ou telle politique ? » Ce n'était pas les rires qu'ils devaient le faire. Donc, aujourd'hui, je pense qu'au moins, avant les élections, il faut qu'il y ait un envoi ou il faut mise à disposition, c'est-à-dire des propositions des uns et des autres. Et puis, pour finir, je dirais qu'en dépit des questionnements, des appréhensions qui sont légitimes, de toutes les interrogations, je reste persuadé que tous, quel que soit notre positionnement, société civile, parti politique, ÉRI, citoyen, il faut s'impliquer et surtout, il faut se mobiliser pour que ces élections soient une réussite et surtout, qu'on ne soit pas, c'est-à-dire, dans une situation, j'étais personnellement, j'ai vu les élections législatives en Libye récemment, et ça fait froid au dos. Si la Tunisie lui arrive, ce qu'on ne l'espère pas, c'est-à-dire qu'il y ait un éloignement des citoyens par rapport au processus électoral, ça, c'est une catastrophe nationale. Et à partir de là, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt se mobiliser. Donc, s'impliquer, contrôler, dans un esprit de vigilance citoyenne. Merci et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les interrogations et questions. Merci. Merci. Merci.